Place à notre invité du jour, bienvenue si vous nous rejoignez, on accueille tout de suite Guenièvre, Guenièvre Surius. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, on va parler ensemble, et bien tout simplement, sans tabou, on va parler de sexe. Puisque vous êtes illustratrice et vous venez de publier ce petit bouquin, ce petit guide de survie sexuelle, le guide de survie sexuelle de la Business Girl, aux éditions Tabou, ça vient de sortir. Vous en aviez déjà sorti un, le guide de survie sexuelle de l'étudiante, donc on va dire que, voilà, vous vous êtes adressée au plus jeune, maintenant pour les faire un peu plus mûres, un peu plus d'expérience. Cette fois-ci, on parle de la vie professionnelle. Vous, vous êtes illustratrice, vous avez travaillé avec Flore Chéry, qui a signé notamment les textes. Alors expliquez-moi un petit peu, Guenièvre, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans ce petit guide de survie de la Business Girl, je crois que vous parlez sans tabou, on le disait, mais un peu de tous les sujets. Ça peut passer de... Ça peut passer du sexisme au travail, qui est un peu touchy, au plafond de verre, pour les femmes qui sont aussi assez sensibles, mais aussi les nouvelles façons de télétravailler, comment gérer une relation sentimentale au bureau, comment s'épanouir aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Donc on s'adresse vraiment avec Flore à toutes les femmes qui sont investies dans une cause ou dans leur métier, mais en tout cas qui s'assument et qui ont une sexualité libérée et épanouie. Oui, très bien. Alors si on prend quelques exemples, je voyais effectivement, ça parle de choses très très sérieuses, comme peut-on travailler, en tout cas s'épanouir dans un milieu sexiste à son travail, mais ça peut passer également sur des sujets un petit peu plus, on va dire, légers. Combiner une bonne séance de sport et une partie de jambes en l'air, est-ce possible ? Voilà, vous faites le grand écart. Voilà exactement, aussi avec les trois pauses du Kamasutra, effectivement sportif. Donc oui, on a essayé vraiment d'alterner des sujets plutôt sérieux et d'autres un peu plus légers, parce que le but de cette collection, effectivement, c'est de libérer la parole sur la sexualité, de briser les tabous, mais avec humour. Voilà, on veut vraiment ouvrir le débat et pas spécialement, comment dire, fermer les gens. Voilà, le but c'est d'ouvrir le dialogue. Et on pense qu'on peut rire de tout, même des situations parfois un petit peu gênantes ou un contexte misogyne. Vous avez travaillé, je le disais, avec Flore Chéry. Comment on travaille une illustratrice, une auteure ? Oui. Comment on se coordonne pour ce genre de petits bouquins, avec des petites illustrations très sympathiques ? Oui, en fait, c'est un duo. On a vraiment travaillé ensemble du début jusqu'à la fin sur la ligne éditoriale, de ce qu'on voulait montrer, la façon dont on voulait le représenter, avec des illustrations plutôt colorées, avec effectivement un ton assez léger. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, en fait. Pour le coup, on s'est beaucoup retrouvés dans la business girl avec ce numéro, parce qu'effectivement, on est toutes les deux des femmes assez entrepreneuses, assez prises. Et la sexualité est très importante pour nous. Donc voilà, on a vraiment, grâce à l'étudiant, trouvé un rythme. Et donc, c'est vraiment des allers-retours, beaucoup de rigolades et quand même du sérieux. Quand même du sérieux, effectivement. Oui, 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 il faut. Basé d'ailleurs sur quelques témoignages à la fin du bouquin, témoignages de survivants. Alors, vous êtes allée comme ça à la pêche aux infos auprès de salariés, hommes et femmes. Voilà, tout à fait, Fleur, et aller à la pêche, effectivement, aux témoignages très précieux. Et je remercie d'ailleurs tous les gens qui ont accepté, parfois sous couvert d'aninimats, des fois avec des noms changés, de témoigner. Effectivement, je trouve que c'est très courageux, mais c'était vraiment toujours dans le but de raconter leur expérience sans tabou, de façon assez neutre, mais juste, voilà, pour retirer une, comment dire, quelque chose de positif, en fait, dans leur sexualité. C'est des femmes qui ont appris à mieux comprendre leur corps, des hommes qui ont appris, effectivement, à peut-être mieux tolérer certaines situations, à aider certaines femmes aussi dans des situations de crise. Donc, voilà, le but, c'est vraiment d'arriver à communiquer, finalement, entre hommes et femmes. On n'est pas... d'être soudés. Voilà, c'est vraiment le but de ce livre et surtout de rire, en fait. Le sexe au travail. Oui, ça c'est à vous. On dit souvent pas de sexe au travail. C'est un peu la phrase traditionnelle. Oui, oui, alors que légitimement... On se rencontre très souvent au travail, c'est ce que vous avez pu constater ? Oui, oui, et puis que, de toute façon, rien n'est interdit au travail. Après, on explique juste qu'il faut faire attention si c'est sa hiérarchie, si c'est la concurrence. Bon, voilà, ça peut être un peu touchy, mais à la base, oui, je pense que le travail est un terrain propice pour rencontrer parfois son âme sœur. On voit quelqu'un tous les jours, on apprend à le connaître. Donc, je pense qu'il faut déculpabiliser les relations au travail. Voilà, il faut bien que ça commence quelque part, après tout. Vous parlez de la grossesse également. Oui. Quelles sont les difficultés que rencontrent les femmes qui sont enceintes ? Oui, parce qu'en fait, quand on annonce un heureux événement, effectivement, les femmes ont parfois peur de l'annoncer à leur patron, de voir comment la hiérarchie va prendre leur grossesse, d'être licenciées sans cause légitime. Donc, voilà, nous, on voulait effectivement les rassurer, même les papas, d'ailleurs, les futurs papas, effectivement, qu'on ne peut pas licencier sous faute grave. Et c'était aussi un peu de... Enfin, il y a un autre point sur lequel on insistait, c'est avant d'être enceinte aussi. En entretien, il y a parfois, quand on a plus de 30 ans, la question qui se pose de, en tant que femme, est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants ? Parce que vous avez un projet d'enfant, question qui est interdite officiellement, mais qu'on a, malheureusement, souvent, quand on était déjà élu. Voilà, c'est ça. Donc, c'était aussi pour aider dans ce sens-là, se dire que, bon, techniquement, on est quand même compétente. Et on peut se dire, mais quel est le rapport dans notre CV ? Voilà, c'était plutôt de préparer, de se dire, bon, même si légitimement, ce n'est pas spécialement très pertinent, ça peut arriver. Et puis, il faut arriver à répondre de façon décontractée. Et voilà, on est dans son endroit et on a le droit d'avoir des enfants. On reste tout à fait compétente après, pendant et avant. Ça ne change rien à notre façon de travailler. Et heureusement. Est-ce que c'est un petit livret qui s'adresse aussi aux hommes ? Est-ce que les hommes, comme les magazines féminins, People, vont nous le piquer ? Je pense que ça serait bien. En tout cas, il y a beaucoup d'hommes qui sont très bien représentés dans ce livre. Donc oui, je pense que c'est vraiment un petit livre à laisser traîner sur la table ou, pourquoi pas, sur le coin de son bureau. Mais oui, ça s'adresse aux couples, aux hommes et aux femmes, aux rapports normés ou non normés. Mais je pense que ça s'adresse à tout le monde du moment qu'on a envie de partager ces expériences, de communiquer, de mieux s'entendre et de s'entraider, en fait, dans le milieu du travail. Parce qu'on n'est pas toujours en compétition. Bon, messieurs, vous avez entendu le message. Si ça traîne sur la commode dans la chambre, le guide de survie sexuelle de la Business Girl, signé Flore Chéry et Guenièvre Surius, c'est aux éditions Tabouf Maison, de presse érotique, si j'ai bien compris. Oui, et on peut aussi nous retrouver au Furet, à la FNAC, effectivement, à la Musardine, sur Amazon, un peu partout. Et on peut le dire, ça coûte très précisément 9,90€. Voilà, tout à fait. Et le troisième est en cours. Et le troisième est en cours. Et vous reviendrez, Guenièvre, nous en dire un mot, je l'espère, en tout cas. Avec plaisir. Sur ce plateau. Merci. Merci à vous. A très bientôt. Au revoir. Au revoir.